M. Verville, bonsoir. Bonsoir à tous les membres du conseil municipal, bonsoir M. le maire. Moi, ça va être une intervention de volet, ça s'adresse non seulement à vous, mais à tous les membres du conseil municipal, parce qu'il y a quelques personnes dans le conseil municipal qui sont, je pense, le CA de la CTTR. Alors, ça va être au niveau de la CTTR. Le premier volet, c'est que depuis les changements de la modernisation des circuits, malheureusement, il y a des usagers qui sont devenus orphelins de transport en commun, et ces orphelins-là, dont moi, en quelque sorte, c'est ceux dont leur travail, le matin, commence à 7h le matin, parce que la cause de ça, c'est que les premiers départs qui, auparavant, dans les anciens circuits, étaient plus de bonheur, mais ils ont été décalés de 20 à 25 minutes. Ça fait que là, ça fait en sorte que la personne qui est obligée de prendre un passage d'autobus plus tard, qu'il prenait auparavant, arrive en retard à l'ouvrage. Moi, dans mon cas, moi, je reste pas loin du centre-ville, ça prend 20 minutes à pied. Des fois, certains de mes confrères de travail qui restent pas loin de chez moi, bien, ils me prennent en pensant. Mais pour d'autres qui n'ont pas cette chance-là… Il faut dire aussi que pour vous, 20 minutes à pied, en tant que facteur, c'est pas grand-chose. Vous êtes bien renseigné à mon sujet. Oui. Dans mon cas, moi, c'est pas CP, mais dans le cas de d'autres qui sont dépendants de ce service-là, bien, ils sont pris pour arriver soit à retard à l'ouvrage, modifier leurs heures, comme j'ai eu un exemple, apparemment, de quelqu'un qui travaille dans une industrie de portes et fenêtres, qui, son patron l'autorisait à arriver plus tard, mais payait à partir de 7h15 au lieu de 7h. Alors, dans une semaine complète, c'est l'équivalent d'une heure et quart, en moins, ça paye. Une autre personne, apparemment, serait obligée de travailler 30h au lieu de 40h. Bon. Mais, tu sais, c'est juste pour vous signaler que le matin, tu sais, ça dépend du volume qu'il y avait à ce moment-là. Bien, j'étais jamais seul dans mon circuit d'autobus. Il y avait quand même plusieurs personnes, dont c'est toutes des personnes devenues orphelins. Alors, ça, c'est la conséquence qu'il y a depuis ce temps-là. Moi, j'ai fait une requête officielle dans la première semaine que les nouveaux circuits ont été mis en place pour essayer de faire en sorte que dans tous les circuits, que l'heure de départ soit devancée d'une vingtaine de minutes afin de rétablir des heures semblables de premier départ par rapport aux anciens circuits. Et la personne qui était préparée au kiosque au centre-ville m'a dit que je n'étais pas tout seul qui a fait ce genre de plainte-là, de requête-là. Alors, j'aurais espéré que dans les changements d'horaire qui sont subvenus depuis hier, qu'on aurait été comblés là-dessus, mais peut-être ça aurait dû venir. Ma deuxième intervention, c'est à l'effet qu'au niveau d'état actuel du réseau de transport en commun, tu sais, il y a un enjeu actuel qui s'en vient cet automne au niveau fédéral, c'est le train à grande fréquence que l'on rêve de voir atterrir à Trois-Rivières, ou plutôt de, pas atterrir en avion, mais atterrir à la gare, là. Et il y a eu plusieurs reportages dans une nouvelle liste quelques jours d'affilée sur plusieurs intervenants qui s'impliquent au niveau de la municipalité ou dans des comités qui rêvent de grandes choses pour la ville, grâce à la venue d'un train à grande fréquence, dont l'arrivée de plus massifs de touristes ou de travailleurs qui travaillent à l'extérieur qui viendraient s'établir à Trois-Rivières en prenant le travail à grande fréquence. Sauf que pour que ces projets, ces beaux projets-là se réalisent, il faut qu'on ait un transport en commun interne, viable, parce que si les gens arrivent de l'extérieur à Trois-Rivières, puis là, ouh, il suffit de ces mêmes complications que les usagers d'ici, que maintenant, les commentaires généraux que l'on entend, le plus de cas, c'est que maintenant, ça prend le double de temps au niveau du trajet, alors que c'était censé de les diminuer. Mais ces gens-là, on n'apprécieront pas l'expérience, puis on n'aura pas les effets escomptés des bienfaits que certains rêvent d'avoir s'il y a un train de grande fréquence arrive à Trois-Rivières. Alors, je pense que pour la réussite d'un projet de très grande fréquence à Trois-Rivières, ça va de pair avec un transport en commun interne, viable. Alors, c'était le sens de mon intervention. Vos deux points sont très pertinents. Tout d'abord, on a eu beaucoup de demandes ou de plaintes qui nous ont été adressées à la Ville, puis je pense que ça doit être la même chose du côté de la STTA, concernant les trajets du matin tôt. Je pense que demain, il y en sera certainement abondamment question. L'autre chose, c'est que le train à grande fréquence, de même que l'aéroport, vont devenir efficaces si on a des bonnes options de mobilité. Le transport en commun en est une bonne, évidemment, puis c'est la même chose pour l'industrie du taxi. On doit avoir une industrie du taxi très forte à Trois-Rivières si on veut espérer développer ces modes de transport. Puis vous faites bien de le souligner. Merci. La finalité dans tout ça, c'est une question budgétaire. La proportion qu'on donne au réseau par habitant versus d'autres villes au Québec est peut-être moindre. Il faudrait analyser ça. Mais vous interpelliez tantôt les membres du conseil qui siègent sur le CA. Moi, ce que je ferais, c'est que j'interpellerais tous les membres du conseil à bonifier le budget du transport en commun à Trois-Rivières. Parce que si on veut avoir un transport en commun efficace, qui fonctionne, il faut mettre de l'argent là. Il n'y a pas de magie à faire. Ce ne sont pas les gouvernements supérieurs qui vont donner de l'argent. Parce qu'eux, ils le mettent dans le bâti, dans le solide. Nous, le problème, c'est dans l'opérationnel qu'on a besoin d'argent. Comment est-ce qu'on va la chercher? La question est posée. Et en passant, je n'ai pas les chiffres sur moi, mais j'ai su hier que la ville de Sherbrooke, qui est une ville de niveau taille comparable en termes de population par rapport à Trois-Rivières, a le double de personnel de chauffeur. Je pense qu'ils ont le double de nombre de circuits par rapport à Trois-Rivières. Ils ont plus de voix, ils ont plus de fréquences, ils ont plus de tout, effectivement. C'est ça. Augmenter le budget, c'est soit augmenter les taxes ou on fait des choix. Mais on ne fait pas de magie, là, on va dire. C'est Mme Millette, c'est ça? Mme Millette. Allez-y, Mme Millette. Ah! Bonsoir, Mme. Bonsoir, M. Moi, c'est que la STTR parlait d'un réseau amélioré, puis ce qui me prenait 30 minutes auparavant me prend un heure et quart, plus dix minutes de marche. Aller-retour, un heure et quart, aller-retour, revenir, plus vingt minutes de marche. En quoi il y a une amélioration? C'est ça. Demain, encore une fois, Mme, puis je ne veux pas, surtout pas vous baïonner, mais c'est vraiment demain qu'on va vous fournir les réponses à ça. Puis je vous invite aussi peut-être à documenter en disant votre trajet, votre destination et tout ça, puis on sera en mesure de vous fournir les éléments de réponse, ou au moins prendre vos commentaires pour s'améliorer, parce que c'est de ça dont il est question. D'accord. Merci. Merci à vous. M. Gauthier. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Gauthier. Bonsoir, bonsoir. Oh, excusez-moi, je suis… Oui, c'est ça. Oui. Merci, merci, Danny, c'est très gentil. Bon. Moi, je suis ici, pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a quelque chose dans ma vie, puis dans la vie des gens, qui est très irritant. Donc, je l'ai écrit, puis ce n'est pas pour avoir des réponses, c'est pour l'exprimer. Parfait, on vous écoute. En espérant que… Oh, et une dernière question. Tous les conseillers, maires, etc., greffières, pardon, qui est qui prend de façon occasionnelle ou régulière l'autobus de la STTR? Moi, je l'ai pris jusqu'à 35 ans. D'années? Non, non, mais présentement, actuellement. Je l'ai fait de ma part. OK. OK. Ça, c'est bien, c'est l'affaire. Donc, j'imagine que les gens qui prennent régulièrement ou occasionnellement, l'autobus sont plus sensibilisés. Mais ça, je vous laisse, après, je vous laisse lire, mais il faut faire attention parce que ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas l'autobus qu'on n'est pas sensibilisés. Ça, je veux que vous soyez bien conscient. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que les gens sont plus sensibilisés. Oui, c'est ça, mais ça, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. D'accord. C'est bien. Donc, je veux dire, je vais reprendre ce que le réseau de la STTR nous proposait et il nous propose toujours. OK. Donc, le réseau du MOU, c'est un réseau en mouvement. Le réseau en mouvement offrira un service plus fiable, sécuritaire, mieux réparti sur le territoire de la ville. Bon, plus fiable, sécuritaire. Il y a un point sur ça qui est avec la ville de Trois-Rivières. Sur le coin Jean-Paul Lavergne et Descheneaux, il y a un arrêt de la STTR qui fait en sorte qu'on attend l'autobus sur le boulevard Descheneaux. La solution serait que la ville construise un trottoir entre Jean-Paul Lavergne et Vincent Bélanger. Exactement. Ça serait sécuritaire. L'hiver passé, je ne compte pas le nombre de fois que je me suis fait accrocher par des chars, par des automobiles. Ce n'est pas sécuritaire. Je me promenais avec mes nièces et j'avais peur. Donc, construire un trottoir, ça serait vraiment très sécuritaire. Je ne sais pas si Mme Renaud-Martin serait d'accord avec ça, mais pour la sécurité des usagers et des gens. On en parle souvent. OK. Merci. Vraiment. OK. Donc, l'autre point. Des lignes plus directes et moins de correspondances. Bravo, il y a la 10. Je trouve que c'est super la 10, le trajet qui part du centre-ville jusqu'aux galeries du Cap, au terminaux du Cap. Sauf qu'en fin de compte, moi, ça ne prend plus de temps qu'avant. Tous mes déplacements, c'est le double du temps. Avant, moi, avant le 7 juillet, j'allais m'entraîner régulièrement chez Econo Fitness. Je suis là pour me remettre en forme. Mon médecin me pousse dans la vie quand même, mais il me pousse en arrière de moi pour que je continue à m'entraîner. Mais là, je ne peux plus y aller parce que je n'arrive plus dans mon temps. Ça prend au-dessus de 40 minutes du temps que je passe à m'entraîner. Le temps que je prends, ça va revenir. Et je n'arrive pas dans mon temps. C'est une journée que j'ai 24 heures comme tout le monde. Et les gens essaient de vivre des choses similaires. Ça fait que, c'est ça. Mon niveau de vie, pas mon niveau, ma qualité de vie dans la ville de Trois-Rivières a diminué à cause du réseau, du nouveau réseau. Et quand je parle du nouveau réseau, je ne parle pas nécessairement des gens qui l'ont conçu de tout ça. Je parle toujours d'une manière politique et administrative. La qualité de vie a baissé des gens. Ça n'a pas l'allure. On vit à Trois-Rivières, vous êtes le maire. Et l'STTR dit qu'il y a besoin de financement. La ville doit accorder plus de financement à l'STTR. À Québec, je pense que c'est hier, ils ont dit que le gouvernement éjectait de fortes sortes d'argent dans un tramway. Combien? 1,2 milliard à Québec. Quand on dit que le gouvernement, les deux paliers, n'ont pas de l'argent pour le transport en commun, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans l'opération, ils vont donner zéro dollar, monsieur? Dans l'opération, ils vont donner zéro dollar? On va vous laisser terminer, monsieur Goutti. Oui, c'est ça. Allez-y. OK. Un service plus flexible, adapté en fonction des besoins exprimés par les clients. C'est qui, les clients? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est une minorité de personnes? Je ne sais pas. Et il y a aussi un affaire. Je pense qu'on va passer, madame. OK. Votre nom, madame? Madame Pitre. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi? Oui. Dans le fond, c'est parce qu'il faut aller prendre l'autobus. Moi, je suis quelqu'un de très pacifique, puis c'est juste en préparation à la rencontre demain où je vais y être aussi, en rapport avec la STTR. Les tensions sont inimaginables dans les autobus. Il y a des chauffeurs d'autobus qui perdent patience, qui crient après les usagers. Ça, c'est vrai, ce que je vous dis là. Ma fille de 17 ans, elle a été témoin une journée de temps. Moi-même, je me suis fait déborder. Oui, 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 c'est là, le bébé, tu sais, les questions, on n'est plus capables. Ça serait important de rappeler demain, exemple, qu'on n'est pas en guerre. On sait, nous, les usagers, que les conducteurs, ce n'est pas leur faute. Ils le subissent autant que nous. Tu sais, les conducteurs, je pense que les chauffeurs, ils savaient dans leur métier qu'ils allaient avoir une relation avec des usagers. Peut-être que là, personne n'était préparé à ce qui se produit présentement. On est tous frustrés, on est tous impatients, on subit toute la situation. Juste, tu sais, qu'on n'arrive pas demain en guerre, tu sais, en cheval de guerre, puis à vouloir, tu sais, chercher... C'est important ce que vous dites. Demain, il faut créer que les modes de dialogue pour que... Il faut être capable de se parler. Bien oui, c'est... Puis pas se crier après. C'est très pertinent ce que vous dites, madame. C'est juste ça que je voulais dire avant de partir. Merci. Bonne fin de soirée. Oui, oui, c'est un très bon commentaire. Mme Bernier, prenez votre chance, vite. Mme Bernier, merci de votre compréhension. Oui, bonsoir. Deux questions. Une, puis une affirmation. Ma première question, c'est au point 11 et 12, qui parle de revoir l'identification de certains milieux naturels. C'est bon ou c'est pas bon, ça, pour le milieu naturel, cette modification-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élaboration dans le parallèle. On ne sait pas trop c'est quoi revoir l'identification. C'est quoi au juste. 11 et 12. Il n'y a pas 11 et 12. Peut-être avoir des précisions en quoi ça consiste. Oui, en quoi ça consiste. En fait, on est dans le secteur du parc industriel du Carrefour, là, 40-55. Et vous savez qu'on est en présence de certains milieux humides à l'intérieur de ce milieu-là. Il y a ce qu'on appelle la rivière au sable, pour laquelle on a eu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et suite au dépôt du certificat d'autorisation, on doit venir protéger de part et d'autre du cours d'eau plus d'espace que ce qui était prévu au plan d'urbanisme. C'est ce que je souhaitais entendre. Merci. Il y a l'autre question. C'est le point 19. Le règlement modifiant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et réfugiés, ça consiste en quoi, au juste? C'est très flou. Celui-là, Mme la Greffière, est-ce que c'est vous qui… Oui, c'est ça. Je regarde vêtement notre règlement. En fait, c'est le règlement où on mentionne qu'à certaines activités, le conseil peut accepter des billets. Alors, normalement, ils peuvent accepter deux billets pour les activités. Et on est allé dire que dans le cas où les billets pourraient être mis par… parce que normalement, le billet doit être mis par le promoteur, l'organisateur ou le producteur de l'activité. Mais il peut y avoir aussi un organisme du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville qui peuvent donner des billets également. Ça l'émane d'une réflexion que le conseil municipal a fait aussi par rapport à tous ces objets-là, puis le mérite leur revient. Moi, je n'étais pas là à l'époque, mais c'est vraiment le fruit de cette réflexion-là. OK. Dernier point. Tout le monde sait que nous sommes en urgence climatique. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que les glaces qui fondent au nord, que ce soit en Arctique, en ASCA, en Russie, fondent à une vitesse exponentielle due à des records de chaleur. Il aurait été impensable il y a environ dix ans de savoir qu'il y aurait des feux de forêt dans ces régions. Tout le monde sait que rien ne se crée, rien ne se perd, que donc, étant donné que les glaces fondent, les niveaux d'eau vont monter et forcément se retrouver à quelque part dans le monde. Tout le monde sait que les changements climatiques sont en grande partie dus aux émanations de CO2 parce que le CO2 est un gaz à effet de serre et que le gaz à effet de serre provoque le réchauffement. Tout le monde sait que les véhicules à essence rejettent du CO2 à la combustion. En résumé, petit calcul facile à comprendre. Augmentation du CO2 égale augmentation des GUS. Augmentation des GUS, réchauffement de la planète, augmentation des niveaux d'eau. A-t-on besoin d'une augmentation du niveau d'eau à Trois-Rivières? Non. De nos jours, les courses automobiles, c'est une mauvaise idée. Rajouter d'un grand prix en hiver, c'est une très, très mauvaise idée. Vous savez, prioriser la sacro-saint développement économique au détriment de l'environnement et rien, ne vaut rien sans une planète viable. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Bernier. Mme Bilodeau.